Bonjour, quel que soit votre âge, quel que soit le travail de bricolage que vous allez effectuer, je vous invite à vous munir des équipements de protection indispensables, des protections pour les yeux, pour les mains, pour les oreilles, pour le crâne, etc. Donc voilà, ça c'est le sommier de mon lit, qui a été acheté chez Groupon, qui est en métal. Le problème c'est que les pieds, il y a je crois en tout 9 pieds, et très rapidement ils se sont déformés, sous le poids du lit et de ses occupants je suppose. Donc j'ai pris mes mesures, et j'ai découpé, ça c'est du bois de palettes, ce n'est pas le bois de palettes le plus répandu, mais c'est le bois qui servait de coffrage sur une palette de livraison, de quelque chose. Donc là elle a été poncée, c'est pour ça qu'elle est un petit peu jolie, on va dire, vite fait. J'ai pris 25 cm, c'est la hauteur du pied, et en fait le but c'est de maintenant rogner, dans l'idée de rogner une goulotte, maintenant dans les 3 cm de matière ici, 3 cm c'est à peu près la hauteur des barres en métal, et de manière à ce que la barre vienne reposer dans la goulotte, voire peut-être même après remettre une pièce de bois qui sera vissée ici et ici pour maintenir fermement. Alors ça c'est un précédent montage fait à la va-vite, pour dépanner en urgence. J'essaye de la centrer comme je peux, puis... Et puis voilà, j'obtiens le dessin. Il ne reste plus qu'à creuser sur 3 cm à peu près. Pour creuser le bois, j'ai mis mon pied dans un étau, j'ai serré, j'ai mis un chiffon autour du pied pour pas que la pince de l'étau abîme le bois. Puis j'ai fait plusieurs trous avec une grosse mèche à bois de 28 mm. J'ai enlevé l'essentiel de la matière avec les fraises à bois, et puis j'ai terminé avec des limes. Je vous mets les références de tous les outils que j'ai utilisés dans la description sous la vidéo. Ce seront peut-être des liens en affiliation. Il n'y a aucun placement de produit. Cependant, ça m'a pris un temps fou de trouver pour chaque outil le modèle au meilleur rapport qualité-prix, et je pense que ça peut être utile à d'autres. Donc là, je vais vous montrer un petit peu en détail comment je fais pour percer, parce que le métal, ça ne se perce pas aussi facilement que du bois. Ça demande un petit peu de quelques étapes supplémentaires. Tout simplement, je vais percer, on fera les trous, je les ai faits au même niveau, bien sûr, pour que les choses soient droites et équilibrées. Donc, je n'ai pas de pointe, donc je vais prendre ce clou un peu méchant, et je vais taper dessus avec le marteau, ici, pour faire une marque qui va servir à mon forêt, qui va guider mon forêt. Alors, voici ma perceuse, visseuse. J'ai installé la deuxième poignée, parce que je vais essayer de percer bien droit, parce que ce n'est pas tout de percer ce côté-là. Là, il y a aussi la face à percer. De toute façon, si vous ne la percez pas droite parfaitement, ce n'est pas très grave, parce qu'en passant au plus gros forêt, vous pourrez rattraper, puisque la vis, la largeur de la vis dont je vais avoir besoin est bien plus large que ça. Donc, on peut négocier après. J'ai aussi investi dans cette petite bombe d'huile de découpe, parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir utilisé sur les premiers trous. J'ai flingué, j'ai cuit certains de mes forêts de métaux, et je n'en avais déjà pas beaucoup. Donc, c'est là que l'huile de découpe va aller, il faut bien agiter. Faites attention à ne pas le respirer de trop près, parce que ce n'est pas extrêmement bon pour la santé. Il vous faut un forêt métal, impérativement. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un forêt métal, et la différence avec les forêts bois et les forêts béton, renseignez-vous d'abord. Je n'arrivais pas à percer avec le forêt que j'avais juste avant, donc j'ai pris un bout de forêt métal qui me restait, mais qui était plus fin, et ça a percé assez rapidement. C'est très important, quand on perce du métal, de faire du préforage, d'être graduel, de commencer par les plus petits forêts, et d'aller de taille croissante en taille croissante. Alors, j'ai aussi utilisé le mode percussion, un petit peu par désespoir, d'avoir l'impression que ça n'avançait pas. Donc, j'ai testé, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée en réalité. Je ne suis pas sûr de ne pas avoir plus massacré mon forêt, que creuser le métal. Je suis preneur de vos avis et de vos conseils. En tout cas, là, je vais repasser à un diamètre plus large pour élagir le trou. J'ai aussi investi dans ce jeu de forêt métal, parce que j'en avais marre de perdre mon temps, à utiliser des outils inadaptés et à me faire suer pour rien. Parce que vraiment, dans cette opération, pour percer le métal, ce qui est important, c'est de pouvoir passer d'un forêt de 1 mm à 2, puis 3, puis 4, voilà, de procéder de millimètre en millimètre. Ça se fait extrêmement simplement, tandis que si vous essayez de gravir 3 mm, 4 mm d'un coup, on galère de ouf. Ce jeu m'a coûté environ 10 euros et j'ai gagné énormément de temps. Dans les images qui vont suivre, j'ai coupé les moments où le moteur de la perceuse tourne, voire même tape, pour préserver vos oreilles, et puis parce que ça a un intérêt assez limité. Je pense que vous savez à quoi ressemble une perceuse qui fonctionne. C'est parti, c'est parti. Ce sont des vis de récupération. Quelqu'un les a jetées dans le local à ordures de ma résidence. Ça s'appelle des tire-fonds. Les rondelles sont également exclusivement de récupération. Vous savez comment c'est en France. Des rondelles, il y en a partout par terre quand on se balade dans les villes. Il n'y a qu'à garder l'œil ouvert et se baisser. Je pense que je vais laisser comme ça. Comme ça, la vis sera 1 cm en extrémité, à peu près, pour mordre dans le bois. Le plus dur, c'est de percer droit. Si on ne perce pas droit, le pied est de travers ensuite. Je pense que ma tête de percerûne avec tout autre chose. Je pense que la visite, c'est faire des dévers. J'ai vu, il y a pas minimum. Jamais dolorose de挑vешь. Tak c'estупler. çe surinennatant. Parcelès c'est trop Ampate bien. J'espère que ce partage d'expérience pourra vous être utile, si c'est le cas dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît parce que c'est très gratifiant pour moi. Cette réparation tient bon depuis le 25 décembre 2018, en cas de pépin je vous le signalerai dans la description sous la vidéo, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo jetez un coup d'oeil à la description. Si vous aimez réparer par vous-même plutôt que re-acheter, je vous invite à vous abonner, cette chaîne est faite pour vous. J'ai créé une newsletter Petit Travail du Bois, elle est complètement gratuite, sans condition, sans engagement, donc si vous voulez recevoir mes futures vidéos sur ce sujet, je vous mets le formulaire d'inscription dans la description également. Vous êtes libre également de recevoir si ça vous intéresse un petit cadeau qui parle d'automobile, je ne vous en dis pas plus, le lien vers ce petit cadeau est dans la description. de la description, et d'un petit cadeau qui ne vous intéresse, je vous en cassez tout Des points. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?